de sculpture, et ça a été accepté. Le projet était tellement, comment je dirais, était tellement concret, il était déjà défini, il restait plus qu'aller chercher l'argent pour le faire, et le Conseil de la culture travaille conjointement avec le Centre local d'emploi. Donc, c'est l'idée. Vous avez l'idée, vous êtes inspirée, vous avez l'idée. C'est l'inspiration. Vous croyez en vous, vous croyez en votre passion, vous croyez en vos rêves, et à un moment donné, tout se place. Bon, évidemment, c'est peut-être facile, on regarde ça, ça a peut-être l'air facile, mais moi, je me dis, il faut oser, il faut le faire, il faut croire assez en soi, il faut y aller, il faut demander. Et là, je m'imagine à quel point ces gens-là sont heureux de vous accueillir dans votre projet et qui vous déroule le tapis rouge, comme on dit chez nous, de façon… parce que c'est le fun, parce que ça le fait connaître. C'est là qu'on voit que tout tourne et que toute collaboration sert à tout le monde, en fin de compte. Ah, bien oui. Eux, comme par exemple, CFP Belle Avenir, ils vont maximiser leur équipement. Et qui dit que prochainement, on n'aura pas une formation sur mesure pour les artisans en métiers d'art. En fait, quand on présente un projet, c'est que… c'est une suite d'action, hein. C'est un… quand on parle d'un plan de développement, bien, ça parle par lui-même. Oui. Développer, ça veut dire qu'il va y avoir des suites aussi. Alors, je pense que dans la profession d'artiste, on ne peut pas travailler et focusser seulement sur une chose. Et il faut avoir des… des avant puis des après. Alors, quand il se présente une opportunité, bien là, à ce moment-là, on dit « Oh oui, oui, c'est vrai, c'est ça que je veux faire, là ». Alors, c'est ce qui est arrivé avec la Colombe. Il y avait le programme de mentorat, puis j'avais déjà quelque chose qui pouvait se présenter pour le programme. Alors, j'avais aussi connu une jeune artisane qui a fait tout son cours de joaillerie à l'École de Montréal. Et cette personne-là a aussi fait partie d'un collectif d'artistes qui a été subventionné par la Sodec. Alors, elle a aussi tout un réseau de connaissances et de personnes dont elle va me faire profiter. Bien, mon Dieu Seigneur, on voit encore une fois votre champ, votre horizon toujours s'élargissant partout. Et on comprend maintenant pourquoi vous êtes à la tête de ce regroupement-là des artistes des métiers d'art de la Mauricie. Ah bien, ça, c'est une autre passion. Disons que l'année passée, en 2005, on s'est regroupés avec le Conseil de la culture, qui nous donne toujours un bon coup de main de ce côté-là, parce que le Conseil de la culture avait reçu une subvention du Conseil des métiers d'art du Québec pour établir le portrait des métiers d'art dans la Mauricie. Alors, on a travaillé avec eux, qui, Estelle Poignant a fait le portrait. Alors, ça, ça veut dire beaucoup de recherche aussi. Mais cinq artistes en métier d'art, on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour établir un plan de développement sur trois ans pour le regroupement des métiers d'art de la Mauricie. Mais le premier objectif de ce travail-là était de fonder un regroupement. Ça faisait des années que les artisans en métier d'art demandaient à ce qu'on soit regroupés. Et ça s'est fait cette année. Donc, on a réalisé le projet. Au mois de décembre 2005, on a eu notre Assemblée générale de fondation. Alors, puis, bien, à ce moment-là, j'ai été élue aussi présidente du regroupement. Et ça, c'est pas surprenant. Et ça regroupe combien de personnes, ça, en Mauricie, à peu près, quand vous dites que ça a été ça? Bien là, présentement, on est en campagne de recrutement parce qu'on n'a pas nécessairement rejoint tout le monde. Mais il y a un potentiel d'environ 75 artisans dans la Mauricie qu'on connaît. Mais il y en a qu'on ne connaît pas aussi parce que ces gens-là peuvent diffuser à l'extérieur et puis on n'en a pas connaissance. Mais en se regroupant, on se donne des moyens de diffusion qui vont nous faire connaître par le public et par d'autres artisans. Et puis, à ce moment-là, bien, on va en avoir plus de membres. Mais on commence, voyez-vous, ça fait un mois environ qu'on est officiellement regroupés. Et on en parle dans la dernière revue MAG, c'est ça? MAG 2000, oui. MAG 2000. Donc, il y a plusieurs pages sur… MAG 2000 nous a offert une collaboration extraordinaire. On a offert aux artisans de la publicité, à moindre coût, je dois dire, parce qu'on commence. Et MAG 2000 nous a offert 14 pages de publicité. Alors, chaque artisan a une publicité de ses œuvres qui sont photographiées un petit peu comme un catalogue. Et pour présenter les œuvres, on pourrait dire à titre de métier d'art, Salon des métiers d'art format papier. Parce que cette année, on n'a pas… MAG 2000. Laisse-la ouverte, Jocelyne, un petit peu. On va le voir à l'écran. Voilà. Oui, c'était vraiment fantastique parce que… MAG 2000. Je ne sais pas si je dois tourner les pages. MAG 2000. Non, c'est correct. On voit… C'est sûr qu'on s'attend toujours à avoir un Salon des métiers d'art des artistes. MAG 2000. Oui, c'est vrai. MAG 2000. Donc là, cette année, on l'avait sur papier dans la revue MAG. Ils étaient absents à Trois-Rivières. On espère toujours les voir plus souvent. MAG 2000. Oui, parce que notre premier objectif, c'était de fonder le regroupement et de faire le plan d'action pour trois ans. Donc, on ne pouvait pas en même temps faire aussi un Salon des métiers d'art. Et aussi, une autre chose qu'on voulait, c'était que lorsqu'on va présenter le Salon des métiers d'art, il va être fait à notre image, à notre ressemblance, et il va être composé… le comité organisateur va être composé d'artisans. Alors, on va le présenter en 2006. On a demandé à la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières de nous offrir la salle Raymond-Lanier pour présenter le Salon des métiers d'art en 2006, qui va avoir lieu au mois de novembre, les 24, 25 et 26 novembre 2006. Bon, bien, c'est une primeur. Oui, c'est une primeur. Et c'est ça. On a été accepté aussi à titre d'organisme à but non lucratif par la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières. Donc, nous avons un espace de travail disponible à l'incubateur culturel, et on peut jouir aussi de tout ce qui est offert à l'incubateur, comme photocopie, salle de rencontre, etc. Alors, vraiment, on a un très bon appui du directeur Michel Jutras, qui a confiance en notre regroupement, et même qui nous a octroyé une subvention pour de la publicité, d'où les affiches et les cartes postales qui vont être envoyées à nos collaborateurs, là, en début 2006. Et c'est là qu'on voit que l'union qui fait la force… L'union fait la force, exactement. … commence vraiment à prendre racine, et on va pouvoir assister en Mauricie à un très beau développement. Oui. C'est une opportunité, c'est une chance de faire partie de ce regroupement-là. Est-ce qu'il y a des critères, Jocelyne, particuliers pour rejoindre? Bien, oui, bien, certainement qu'il y a des critères de sélection. D'abord, c'est sûr qu'on veut… on veut des artistes qui sont professionnels, mais par contre, on a aussi possibilité pour la relève. La relève, c'est-à-dire que ça peut être soit des jeunes qui débutent ou encore des personnes qui sont dans une deuxième carrière, qui commencent, et qui ont le goût d'approfondir leur métier d'art. Et c'est à eux qu'on va aussi offrir de la formation en métier d'art. Alors, il y a possibilité de nous rejoindre par courriel à métier d'art, métier avec un S, métierdartmoricie, arrobase, yahoo.ca. Il y a aussi à l'incubateur, à l'adresse de l'Hôtel de Ville, pas de l'Hôtel de Ville, mais Place de l'Hôtel de Ville, à 1425 Place de l'Hôtel de Ville, Trois-Rivières. OK. Bon. Alors, c'est possible, oui, de joindre le regroupement. Et c'est beaucoup… il y a beaucoup d'avantages, parce que ces gens-là vont pouvoir profiter, comme je disais tantôt, de formation, mais aussi d'événements et de diffusion. Alors, les événements qui sont prévus… En 2006, on a le Salon des métiers d'art. En 2007, on va avoir la découverte des ateliers de métiers d'art dans la Mauricie. Et en 2008, il va y avoir un congrès provincial. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche. On a besoin de monde aussi pour travailler avec nous, parce qu'on ne peut pas faire ça seulement avec l'ECA. C'est impossible. Et c'est sûr qu'un artiste a avantage à se faire connaître. Un artiste peut être excellent, mais s'il n'est pas connu, ça donne quoi. Donc, c'est sûr que toute cette opportunité-là que l'Union offre, cette visibilité-là… La visibilité, oui. Ces moyens-là aussi de formation, d'accès d'atelier à gauche, à droite, c'est une belle opportunité. Oui. La formation, le mentorat, etc., c'est plein d'opportunités pour évoluer, grandir, se faire connaître et peut-être plus tard, aller ailleurs aussi, diffuser à l'extérieur de la Mauricie. Mais pourquoi pas? Oui. Dans le fond, c'est l'objectif. D'ailleurs, moi, quand je pense à vous, vous êtes maintenant, on peut dire, internationale. Bien, j'ai exposé en Afrique. Ça, on peut dire oui, mais d'une certaine façon, disons qu'on pourrait encore travailler de ce côté-là. Mais c'est ce qu'on est en train de faire aussi avec cette belle exposition de transmutation que vous dites. Moi, j'espère qu'elle va faire le tour du monde. Et c'est en train de se placer. Et c'est là qu'à un moment donné, on sent que, bon, l'accomplissement de Jocelyne Duchesne est en devenir… Bon, moi, vous êtes très jeune. Ce n'est pas dans le sens que vous êtes accomplie. Ah non, non, ce n'est jamais fini. D'ailleurs, je n'ai même pas l'intention de cesser de travailler. Je ne me verrais pas cesser de travailler. Peut-être que la carrière va se transformer, mais il va toujours… ça va toujours avoir un lien avec la peinture, la sculpture, l'enseignement, le coaching, le mentorat. En parlant d'enseignement, il reste très peu de temps. Jocelyne, j'aimerais prendre une minute pour dire aux gens, peut-être rappeler l'enseignement que vous donnez chez vous. C'est un samedi à toutes les deux semaines. Oui, le samedi aux deux semaines, je donne des ateliers de création en arts visuels. Alors, il y en a une série de sept pour l'hiver 2006. Et il y aura un de ces samedis, qui est le 18 février, qui est dédié au dessin avec modèle vivant. Alors, c'est un modèle professionnel qui vient poser pour les élèves en arts visuels. Et dans l'après-midi, on va travailler sur le dessin qu'on aura fait dans l'avant-midi. Bien, c'est déjà terminé, Jocelyne. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes très contents de vous avoir comme artiste en Mauricie. Vous êtes notre fierté, en tout cas la mienne. Et à la maison, vous avez avantage à découvrir les artistes en Mauricie et à connaître davantage Jocelyne Duchesne. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup à la maison d'avoir été des nôtres. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Tête à tête. Bonne semaine à tous. ... 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